J'ai même retrouvé au dépourvu Bonjour à tous et bienvenue dans mon petit chez moi Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous parler d'un truc qui à mon avis est indispensable quand on veut manger sain et diète ce sont les surgelés Alors si vous n'êtes pas au courant je prépare une compétition bikini fitness qui aura lieu au mois d'avril donc je suis en pleine prépa et qui dit prépa dit diète donc je vais vous montrer évidemment ce que j'achète pour pouvoir préparer mes repas et surtout pour éviter de me retrouver sans rien à manger chez moi parce que ça vous le savez c'est le meilleur piège pour se retrouver à manger des cochonneries et je vais également vous montrer les petits pièges dans lesquels ne pas tomber lorsque vous achetez ce genre de produit puisqu'il est très très facile d'acheter quelque chose que l'on croirait sain ou diète ou les deux et finalement de se retrouver à quelque chose qui ne l'est pas du tout donc je vais prendre mon petit sac à surgelé et je vous emmène avec moi faire les courses et voilà le résultat de mes petites courses donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris alors j'ai pas pris 3 tonnes de choses parce que j'ai un tout petit congélateur d'ailleurs je vais cuisiner pas mal de choses en fait pour pouvoir les mettre dans mon réfrigérateur directement et puis surtout les manger tant qu'à faire donc on va commencer par mon incontournable du matin pour mon petit smoothie j'utilise les fruits rouges surgelés alors si vous avez vu la vidéo mes 12 indispensables en période de diète vous les connaissez déjà puisque j'en parle je peux pas m'en passer donc en général je prends le mélange de fruits rouges ou les blueberries mais là il y en avait pas donc évidemment vous avez 100% de fruits dedans rien d'autre qui est ajouté et à ne surtout pas confondre avec les salades de fruits le package est un petit peu le même mais par contre la confondition n'est pas du tout la même parce qu'en général vous avez évidemment du sucre à l'intérieur sachant que les fruits contiennent déjà du sucre on n'a pas besoin d'en rajouter donc fruits rouges que j'utilise notamment pour mon smoothie du matin pour donner un petit côté frappé vous avez aussi de l'ananas des pêches des groseilles blueberries plein de choses donc faites vous plaisir ça c'est très très bien et puis surtout ça permet d'avoir des fruits qui sont pas forcément de saison toute l'année alors pour les protéines c'est aussi super pratique d'avoir un petit peu de surgelé avec soi ça évite de devoir faire les courses tous les deux jours pour avoir des produits frais même si je vous cache pas que notamment pour la volaille je préfère prendre des produits fermiers chez mon boucher du coin mais c'est toujours intéressant d'avoir par exemple ce genre de choses sous la main dans son congélateur au cas où on a plus rien dans son frigo donc vous avez par exemple des petits filets de poulet donc encore une fois ça n'est pas des plats cuisinés faites attention ne prenez pas les équivalents déjà grillés déjà cuits parce qu'il y a toujours des additifs dedans qui sont ni forcément bons pour la santé ni forcément bons pour la diète donc après moi je vous conseille de prendre quelques minutes de plus pour faire cuire votre poulet c'est quand même vachement mieux sachant qu'un produit congelé de toute façon il faut le faire décongeler donc ça prend quand même du temps donc on a du poulet le poisson je le prends toujours surgelé parce que je suis pas trop fan d'avoir du poisson frais dans mon frigo donc là encore une fois c'est pareil on évite ce genre de choses j'ai des personnes en coaching qui me disent ouais mais je mange du poisson c'est bon pour la santé non du poisson pané c'est pour moi même plus du poisson de toute façon parce que la chapelure représente quasiment autant de calories que le poisson en lui même et il ne s'agit là pas de protéines du tout donc c'est dégueulasse donc on évite on se fait ces petits filets de poisson vous pouvez les faire au four au bain-marie en papillote en papillote au micro-ondes moi c'est ce que je fais ici puisque maintenant que j'ai emménagé à mon martre je n'ai plus de four donc vous avez des petits moules en silicone pour faire du poisson en papillote c'est vachement bien et je crois d'ailleurs que celui-ci vous pouvez même le mettre tel quel au micro-ondes voilà pendant 3 à 4 minutes en dehors du sachet à couvert dans un plat adapté donc vous voyez c'est super simple et puis évidemment à la poêle alors encore une fois quand on vit dans un studio le poisson à la poêle c'est quelque chose qu'on oublie alors voilà ça c'est un autre indispensable pour moi surtout en période de diète parce que les crevettes sont une des sources de protéines animales les plus basses en calories vous avez 79 calories pour 100 grammes de crevettes donc c'est franchement pas grand chose et puis les crevettes c'est super bon donc encore une fois on les prend plutôt nature que cuisinée vous allez mettre autant de temps à les préparer donc autant les préparer vous-même vous mettez un filet de citron dessus des épices des aromates un petit peu de piment d'espelette moi j'aime bien faire ça vous les faites revenir vous n'avez même pas besoin d'ajouter de matière grasse évidemment si vous voulez rajouter un petit peu d'huile d'olive l'huile d'olive est excellente pour la santé donc faites-le mais évitez de prendre leurs équivalents déjà cuisinés franchement pas grand intérêt à part que vous allez payer plus cher pour rien alors le plus important ce pourquoi les surgelés vont vous sauver les légumes et ouais malheureusement on n'en mange vraiment pas suffisamment la plupart des gens que je connais n'en mangent pas assez tout simplement parce qu'en général c'est chiant à préparer ça prend du temps ou alors parce qu'ils n'aiment pas ça donc pour ça les surgelés ça va vous sauver la vie puisque vous avez des petits mélanges alors celui-ci moi j'aime beaucoup c'est un petit bol vapeur que vous avez juste à mettre au micro-ondes pendant autour des 4 minutes 30 donc ça c'est parfait à emmener au boulot vous n'avez rien à préparer ils sont déjà coupés ils sont déjà pré-cuits et vous avez juste à les réchauffer mais vous n'avez toutefois que des légumes voilà brocoli poids croquant courgette tomate cerise donc ça ce genre de choses c'est très très bien notamment si vous mangez au boulot ou si vous rentrez le soir super tard et que vous avez la flemme tout simplement de préparer vos légumes moi concrètement j'ai la flemme de préparer vos légumes donc ça ça sauve il faut savoir une chose aussi c'est que les surgelés en général sont un petit peu plus riches en vitamines parce qu'elles sont mieux conservées et ouais alors par contre faites attention sur tous ces petits mélanges de légumes au niveau des valeurs nutritionnelles moi je vous encourage vivement à regarder ce petit tableau voilà qui représente tout simplement les valeurs nutritionnelles pour vérifier quand même que c'est pas trop riche parce que dans les mélanges de légumes vous pouvez trouver de tout et n'importe quoi vous pouvez trouver du mélange à base de pommes de terre qui là du coup n'est plus vraiment un mélange de légumes et vous dire ouais c'est vachement simple parce qu'il y a 3 haricots r et puis finalement vous retrouvez à manger un truc qui est pas diète du tout donc regardez bien ce petit tableau là c'est pareil pour les légumes en sauce enfin encore une fois on évite tout ce qui est déjà cuisiné les mélanges de légumes sont bien les légumes cuisinés faites très attention faites aussi attention à tout ce qui est palais de légumes gratin de légumes croquettes de légumes en général ouais ok il y a un peu de légumes dedans mais il y a surtout du gras il y a surtout trop de glucides donc pas grand intérêt nutritionnel alors il y en a un par contre que j'ai trouvé qui est plutôt pas trop mal et encore une fois c'est pour ça que c'est intéressant de regarder le petit tableau des valeurs nutritionnelles puisque là par exemple vous avez alors moi j'adore les asperges d'ailleurs j'en ai pris les asperges c'est un super diurétique en plus et elles sont très très bonnes donc ça je me les fais à la vapeur et je les mets dans mes salades où je les mange avec du poisson en général c'est super bon mais cette version là qui est cuisinée est plutôt pas mal en termes d'apport nutritionnel c'est à 33 calories pour 100 grammes je pense que les asperges vertes sont à 30 calories pour 100 grammes donc on est à peu près à la même chose sauf que là elles sont un petit peu cuisinées vous avez également des sèvres de la morie un petit peu de crème des échalotes et de l'ail coupé persil, sel, poivre, ail bref pas mal du tout pour une petite gourmandise donc encore une fois on regarde le tableau on vérifie que ce soit pas une bombe calorique voilà et dans le même genre que les bols de légumes vapeurs vous avez ces petits sachets vapeurs là qui sont très très bien donc ce sont des sachets individuels que vous pouvez encore une fois amener au boulot à faire réchauffer en accompagnement d'une source de protéines et éventuellement de féculents selon vos besoins énergétiques journaliers qui vous sont propres et c'est super pratique encore une fois vous n'avez que des légumes pas d'huile ajoutée ni de sel ni quoi que ce soit donc vous pouvez les accommoder comme vous voulez et en général tel quel ils sont très très bons et pour terminer je voulais vous parler de ces purées alors les purées c'est pareil il y a de tout du bon comme celle-ci qui est donc une purée de brocoli qu'en général j'accommode de sel, de poivre et d'un petit peu de crème de coco parce que c'est juste super bon donc cette purée de brocoli elle contient donc cette purée de brocoli ne contient que du brocoli cuit à la vapeur donc ça c'est vachement bien mais par contre vous avez aussi des purées qui contiennent beaucoup plus de choses et encore une fois pas forcément intéressant si vous souhaitez par exemple perdre du poids ou en tout cas que vous surveillez ce que vous mangez donc on essaye plutôt de se tourner vers des purées de légumes 100% légumes on évite les pommes de terre qui sont une source de féculents et puis vous les assaisonnez comme vous voulez et puis ça si on n'est pas trop fan de légumes c'est plutôt une bonne option et même pour les enfants d'ailleurs voilà c'était mes petites courses et mes petits conseils spéciales surgelés donc moi je vais les préparer pour avoir des repas d'avance alors ça aussi pensez-y si vous souhaitez notamment perdre du poids ou que vous surveillez votre ligne préparez au maximum vos repas parce qu'en mangeant en extérieur ou en prenant ce qui vous tombe sous la main vous allez vraiment avoir des difficultés à contrôler ce que vous mangez et en général les résultats sont plutôt bof bof donc ça demande peut-être un petit peu d'organisation mais franchement une fois que vous êtes habitués ça va tout seul quel que soit le temps dont vous disposez d'ailleurs j'essaye de partager ça avec vous au maximum dans mes vlogs j'ai déjà fait quelques vidéos à ce propos donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et d'ailleurs si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de mettre un petit like abonnez-vous parce que j'ai encore plein de petits conseils à partager avec vous ainsi que ma prépa puisque la compétition va bientôt arriver je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt Musique 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 Musique